Dans ce disque, on dresse comme un panorama de la cantate française avec des compositeurs connus comme Clérembo, Monteclerc, des chefs-d'œuvre du genre, Léandré Hérault par exemple, et puis Lefebvre, un compositeur totalement inconnu aujourd'hui dont les cantates sont inédites mais pourtant bouleversantes. C'était aussi pour moi très important en tant que premier enregistrement solo de le faire avec le consort avec qui j'ai grandi musicalement beaucoup ces dernières années et qui me permettait d'aborder mon premier amour, la musique baroque avec une vocalité très précise tout en laissant entendre une ouverture vers la musique plus tardive et classique. Le thème de ces cantates et cantatis est toujours tragique mais nous fait passer par tout un tas de passions différentes. ce qui donne lieu à une très grande variété de caractères avec certains airs désespérés, après une tempête qui intervient, de nouveau l'abandon et puis finalement une intervention divine qui règle tous les problèmes. Donc voilà, c'est un disque très varié qui offre à la fois un panorama de la cantate française et des émotions humaines qu'on peut ressentir dans la musique baroque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...